Nous nous retrouvons pour la dixième partie de cette vidéo consacrée à Pluton, l'as qui met en exergue les plus grands secrets de la marche du monde. Nous étions arrêtés au personnage énigmatique de Jacques Attali, et nous avions expliqué qu'il y avait une correspondance étroite entre l'avènement de Pluton en scorpion et la prise du pouvoir de François Mitterrand, du signe également du scorpion, avec Jacques Attali également, natif du huitième signe du zodiaque à ses côtés, qui était présenté comme un simple conseiller à l'époque, dans ses années plutoniennes du scorpion, mais avec le recul des événements, on se rend bien compte finalement qu'il avait beaucoup plus de pouvoir que cela. En y réfléchissant bien, il sera même l'émissaire et l'agent de la finance, celui qui fait le lien entre le gouvernement occulte, qui dirige vraiment le monde, c'est-à-dire le système financier, tout l'écosystème bancaire symbolisé par Pluton, et les présidents et membres des gouvernements français qui ont été présélectionnés, à chaque fois mis en scène, hissés à la fonction suprême de la présidence de la République. Donc ce monsieur Attali n'est autre que le garant finalement de la marge du monde, qui va dans le sens des desirata, du fameux nouvel ordre mondial, dont on parle beaucoup en ce moment, et qui s'est constitué, en tout cas vous en êtes témoin, vous qui avez fait l'amitié de me suivre tout au long de cette série de vidéos, qui s'est structuré en tout cas à l'époque de la découverte-prédécouverte de Pluton, donc Pluton qui a distillé son énergie, et établi son plan tout au long de ces décennies, et même sur plus d'un siècle maintenant. Alors pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, et qui ne sont pas encore totalement convaincus de la réalité de son statut, qui sont même sceptiques, et je peux vous comprendre, c'est vrai que vous pouvez vous dire, c'est vraiment énorme, c'est pas possible, mais je vous invite justement à visionner une vidéo que les aficionados d'internet connaissent sur le bout des doigts, qui je pense devrait parachever de vous convaincre. Emmanuel est un ami très proche, je suis très fier d'avoir été à l'origine, de sa carrière, et c'est très intéressant, et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le marché a désigné M. Macron comme président de la République, aidé en cela par quelques électeurs. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas, qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir ? Il a moins de pouvoir pour mille raisons, d'abord. Pour une bonne raison. Il n'y a plus la peine de mort, et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de l'atomaturphie, le droit de vie et de monde, ne sont pas disparus. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation. Les grands investissements ne sont plus dans l'État, et la politique de grande infrastructure ne lui appartient plus. Les privatisations, c'est-à-dire plus politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. M. Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui, oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel, ceux qu'on vient de voir ont la grandeur d'être élus du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. M. Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi, ce qui s'impose à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu l'appui pour écrire les premières versions du traité de la France. Ils pensaient bien d'en engager. Ça fait en sorte que sortir, ce ne soit pas possible. C'est-à-dire qu'on a, soit ils ont oublié, écrire un article qui permet de sortir. M. Attali se dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'auto-déterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines, aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque-à-y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand lui-même, devenu un clone et un robot de l'humain. Le président, les ministres, sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché, déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence ? Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement... Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence ? Non, 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 je pense qu'on n'en sortira plus jamais, parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais non plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois, involontairement, des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait qu'exprimer une réalité. Qui a le pouvoir ? Le marché est l'outil qui permet au capital de s'accumuler. Les détenteurs du capital et des propriétés lucratives sont ceux qui ont le pouvoir politique. Ils font et défont les pouvoirs politiques à leur guise sans que les peuples n'interviennent. Ils ont déjà prévu la succession, M. Macron. Je dirais même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Donc vous avez pu visionner cette vidéo qui est très courte mais très riche finalement en enseignement. Donc là vous voyez qu'en fait on vous explique bien que les présidents n'ont plus le pouvoir. C'est l'objet de notre discussion. Justement quand on parle de pouvoir, on parle de Pluton. Grâce notamment à l'euro. Donc l'euro, c'est un symbole aussi d'argent. Et puis aussi par rapport à la politique qui est devenue selon lui heureusement européenne. D'ailleurs M. Attali se vante même avec beaucoup d'ironie et même un soupçon de cynisme d'avoir été l'artisan de Maastricht et d'avoir oublié d'inclure dans les traités les articles qui permettent au peuple de sortir s'il le souhaite de ce carcan. Et donc il empêche les peuples de s'autodéterminer. D'ailleurs, il y a un homme politique européen il me semble qui avait dit que l'Europe c'était un petit peu comme une sorte d'autoroute sans sortie. Donc vous imaginez un petit peu vous si vous devez prendre une autoroute en voiture et puis que vous n'arrivez pas qu'il n'y ait aucune sortie, c'est terrible. Ça vous oblige en fait à tourner en rond tout le temps. Donc vous avez vu qu'il fait même des prévisions et prédictions autoréalisatrices sur la marge du monde. Il a annoncé dès 2014-2015 alors même que Macron n'était pas connu. C'était un illustre inconnu du grand public qu'il allait devenir président. Et puis il a même annoncé la suite, sa succession après 2022. Donc après, ce qu'il faut c'est effectivement faire attention puisque Jacques Attali c'est quand même quelqu'un qui est assez facétieux, qui est assez malin. En témoigne par exemple l'article que vous avez sous les yeux donc c'est un article de l'Express qui a été publié le 8 mai 2017 c'est-à-dire au lendemain de la réussite de l'élection d'Emmanuel Macron. Et donc là on voit carrément qu'il fait une volte-face puisque vous voyez il vous dit « Je pensais plutôt que Macron serait élu en 2027 ». Bon, on va en discuter tout de suite. Mais juste avant, je voulais aussi vous dire que par rapport à la vidéo, lorsqu'il parle des marchés qui vont pénétrer les sphères auxquelles on n'avait pas accès notamment la santé, l'éducation, la justice, si vous regardez bien, c'est ce qui se passe exactement en ce moment puisqu'on a une vague de privatisation en cascade. Donc on avait les sociétés d'autoroutes, etc. Puis on a aujourd'hui la SNCF qui est sur le gris, les hôpitaux, tout le service de santé, la sécurité sociale, etc. Mais également il parle des domaines illégaux comme la drogue, la prostitution, le commerce des organes. Alors là, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui m'ont suivi, je ne sais plus sur quelle vidéo je vous avais dit ça, mais j'avais publié un article justement à ce sujet sur l'actualité, sur Jupiter notamment, et son transit qui est effectif en ce moment en scorpion, où on avait fait le lien entre la croissance, donc dans le signe du scorpion, et le fait qu'il y ait une institutionnalisation, ou en tout cas une intégration de la drogue dans le calcul, dans la comptabilité des richesses, dans la comptabilité du PIB. Alors on va regarder tout de suite, très sommairement, l'article en question. Donc c'était sur le blog, donc le 4 février 2018, la croissance du PIB, un nouveau mode de calcul stupéfiant, façon Jupiter en scorpion. Donc c'était comme ça qu'un petit peu j'avais titré. Et donc Jupiter, vous le savez, c'est le symbole de la croissance, le symbole de l'expansion, et donc dans le signe du scorpion. Et donc on fait tout ça pour faire le lien avec ce qu'il a dit dans la vidéo, qui est une sorte de compilation. Donc sa déclaration devait être autour de l'année 2015, donc on est en 2018, donc ça fait 3 ans, et vous voyez bien que, sous nos yeux, donc les choses se réalisent comme il l'a décrit. C'est-à-dire que là, on intègre quelque chose d'illégal, les stupéfiants, dans le calcul du PIB. Alors après, c'est pour des subtilités aussi comptables, pour doper la croissance, bien entendu, mais aussi, vous l'avez compris, pour que le marché pénètre des sphères du domaine de l'illégalité, la drogue, la prostitution. Donc d'ailleurs, en Espagne, on a aussi, y compris la prostitution, désormais, qui est inclue dans le calcul du PIB. Et tout ça, c'est sous l'égide, quand même, de l'INSEE. Donc l'INSEE, il parle bien d'institutionnalisation. Vous pouvez retrouver l'article, c'est dans Marianne, Marianne, dans son édition du 30 janvier 2018, que l'INSEE a annoncé qu'elle comptabiliserait, désormais, l'achat et la vente illégale de drogue comme une production de richesse dans le PIB. Donc c'est la raison pour laquelle j'avais titré cette décision, et c'est le moins que l'on puisse dire stupéfiante. Voilà. Donc avec tout ce qu'on vient de voir, vous saurez quoi dire, si jamais vous avez la chance de croiser un journaliste, ou si vous voyez à la télé qu'on vous parle de conspirationnistes, de complots, etc. Vous savez désormais qui complote réellement contre les peuples en employant, bien entendu, des stratégies savamment distillées avec beaucoup de subtilité qui frôlent la manipulation et va même au-delà, puisque comme vous avez pu le voir, tout est scénarisé, mais que l'on donne l'illusion au peuple, de la démocratie d'ailleurs. A la fin de la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, on voit la citation d'Alexis de Tocqueville, un penseur du 19e siècle, et donc qui avait déjà tout compris sur la mécanique. donc politique, il disait qu'il ne craignait pas qu'on donne le pouvoir politique, la démocratie, puisque de toute façon, les peuples voteront comme on leur dira, et ça marche d'ailleurs. Et donc concernant les principes conspirationnistes, c'est très simple, il suffit de prendre les théories du complot les plus, comment dirais-je, les plus grotesques, et puis après on mélange tout, et puis on relègue en fait les vraies personnes qui cherchent la vérité, qui cherchent à comprendre, puisque c'est aussi ça. Être un être humain, c'est essayer de comprendre, on a cette intelligence, on a cette faculté, on a cette intuition aussi, et donc voilà, avec ce principe-là, à chaque fois de reléguer les gens à conspirationnistes, compétistes, etc., en réalité, c'est une façon de détourner l'attention, d'ostraciser les gens, de les mettre intellectuellement, de les minorer, de les mettre vraiment de côté, et puis voilà, c'est une manière aussi de faire, de dire, circuler, il n'y a rien à voir, alors qu'en réalité, vous avez bien pu le voir, on inverse les rôles, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une inversion de la hiérarchie des normes, et ça on le retrouve dans plein, plein de sphères, que ce soit dans le domaine de la justice, dans le domaine du travail, etc. Alors d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que sur la toile, il y a de plus en plus de gens, des citoyens, comme vous et moi, d'ailleurs, j'en fais partie puisque moi-même, vous voyez, on a ces discussions-là, qui vont sur la toile et puis qui donnent leur point de vue, qui d'ailleurs font preuve vraiment d'une grande, grande créativité, d'une ingéniosité vraiment qui force le respect avec des moyens pas toujours très sophistiqués, mais en tout cas, c'est vraiment vraiment formidable ce qu'ils font. Et d'ailleurs, je me permets de vous citer cette personne-là qui s'appelle Simple d'Esprit, en tout cas, elle n'est pas si simple d'esprit que ça, puisque justement, pour les personnes en tout cas qui ne croient toujours pas à la mise en scène des scénarios écrits à l'avance, et bien justement, elle, elle vous explique un petit peu ce qu'il en retourne. Alors je vous propose de l'écouter. En 2014, sur les plateaux de BFM TV, donc maintenant, BFM TV, écoutons-le. Donc c'est vrai que je suis très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant, j'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Alors de Montbourg à Macron, ça fait un virage à 180 degrés présidentiel d'un jour. Mais c'est pas anodin ce que vous dites. 180 degrés quand même ce virage qu'opère l'exécutif. On ne peut pas dire ça encore. Pas encore ? Non. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est comme la politique comme le disait très justement Arnaud Montbourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Là, on a eu un premier, un deuxième acte, peu importe l'acte dans lequel nous sommes. On a rappelé trois cours et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains d'anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole. On ne sait pas encore quelle pièce va être jouée. Donc on ne peut pas juger la pièce sur le nom des acteurs. Je pense qu'il a ce genre. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah ben alors ça, c'est un nouveau scop. Attendez, on ne peut pas interrompre ça. Allez-y. Si, vous êtes sur une place de l'FMGV. Je dis qu'il y a dans la jeune génération des gens de 25, 26 ans des gens absolument exceptionnels. Surtout les filles. Qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elle va rester en France ? Oui. On ne va pas vous lâcher. Non, non, non. Je me dis, il n'y a pas rien plus sûr. Je rappelle que son intervention date de 2014. Et rien que déjà à cette époque, Attali prédisait que Macron serait présidentiable. Et on peut constater que trois ans après, la prophétie s'est réalisée. Rappelez-vous, avant 2014, Macron n'existait pas dans le paysage médiatique, même s'il existait dans le paysage politique. C'est après son passage à Bilderberg et sa petite formation chez les Américains que sa carrière a commencé à être intéressante pour lui. Vous connaissez la suite de l'histoire, matraquage médiatique sur matraquage médiatique et bim bam boum le voilà président. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait penser de tout ça ? Eh bien, Attali le dit très bien dans la vidéo, sans qu'on ait besoin de lui tirer les vers du nez. Ou les vers du... La politique n'est qu'une immense pièce de théâtre et qui dit pièce de théâtre dit scénario écrit à l'avance, mise en scène, choisie et préparée, pas de place au hasard ni à l'improvisation. Et nous, nous sommes les spectateurs. Pour ceux qui en doutez, vous avez maintenant la confirmation. Les actes se succèdent, de nouveaux acteurs rentrent en jeu et c'est au peuple de faire son choix. Enfin, le bon choix, choix, le choix républicain, bien évidemment. Faites ce que vous voulez, mais votez Macron. Merci, Libération, les Français ont bien enregistré le message. A ce propos, je vous encourage vraiment à visionner la vidéo de Virginia Vota sur l'analyse qu'elle fait sur le système de pensée de gauche où elle fait également une analyse sur les élections présidentielles où elle explique pourquoi les Français sont plus enclins à voter pour une personne présentée positivement par les médias. Alors d'ailleurs, il y a déjà, par rapport à tout ce qui s'est dit, il y a déjà même pas mal de voyants qui sont déjà sur le pied de guerre pour essayer de voir si effectivement c'est bien cette femme que vous voyez, que vous avez sous les yeux, qui s'appelle Angélique Delorme, qui a fait partie de la commission Attali, un peu comme Emmanuel Macron avait fait partie de la commission Attali avant qu'il soit connu et promu après par les médias pour être président de la République. Donc cette personne-là est pour le moment dans l'ombre, elle n'est pas connue du grand public, mais elle est déjà du fait que les internautes ont fait des recherches, etc. Donc moi, j'avais vu passer cette vidéo il y a maintenant plus d'un an et j'ai vu qu'entre-temps, il y a plein de gens qui se sont essayés. Moi-même, j'ai d'ailleurs tenté, j'ai fait un petit tirage pour voir parce que forcément, ça laisse... forcément, on est un peu troublé par tout ça. Et effectivement, j'ai bien ressorti dans le tirage. Donc, c'est avec mon oracle G, donc j'avais sorti la justice, la femme, femme plutôt jeune en plus, plutôt pas mal en plus, avec le côté plutôt charmant puisque c'est plutôt une femme plutôt pas mal. Et donc voilà, donc pourquoi pas, ça peut effectivement être elle, mais je dirais, il faut faire très attention. Alors là, c'est quelqu'un d'expérimenté qui vous parle puisque moi-même, c'était en 2014, j'avais pressenti Fillon et donc j'étais resté sur cette intuition-là et effectivement, ça m'avait donné raison jusqu'aux primaires et puis après, forcément, vous avez vu que ça ne s'est pas vérifié dans les présidentielles. Donc, il faut faire très attention parce qu'on n'est qu'en 2018 et il peut se passer encore beaucoup de choses d'ici à 2022 et puis en plus, vous avez quelqu'un en face de vous qui est rompu à ce genre d'exercice. Donc, M. Attali est toute toutes les personnes qui gravitent autour de lui qui sont les rois du bluff, le roi de la stratégie, le roi des contre-pieds surtout avec M. Attali qui est dans son thème. Vous l'avez vu, vous pourrez regarder la vidéo précédente, on avait jeté un petit coup de lait très rapide sur la carte du ciel et on avait vu qu'il avait Mars, donc deuxième maître du scorpion, donc Mars en gémeaux. Donc, il y a un signe qui est capable de faire des volte-face, c'est un signe qui est très habile, c'est un signe aussi qui aime bien s'amuser et qui aime bien aussi changer de version. Donc, je vais vous montrer l'article dont on a déjà parlé à l'instant, donc de l'express. Donc voilà, on retrouve ce revirement par rapport à cet article, je pensais plutôt que Macron serait élu en 2027, donc on retrouve ce revirement à 180 degrés pour brouiller les cartes, comme pour donner finalement le sentiment qu'il est redevenu, après avoir atteint l'objectif, une fois qu'on a propulsé donc Macron, après on revient dans une posture finalement de simple conseiller, une fois qu'on a reçu son coup, limite, presque qu'il était étonné, il se met dans cette posture de pseudo-naïveté, c'est aussi vraiment quand même se moquer du monde quelque part, y compris vis-à-vis de ceux qui maintenant sont très attentifs à ce qu'il peut dire et qu'il pense mordicus que ce sera cette femme-là par exemple. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, donc il faut faire attention, ça peut être elle, bien entendu, parce que moi j'ai sorti aussi une femme, donc ça peut être une femme, d'ailleurs tout nous prépare à une femme, alors le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup de, de, comment dire, on est dans l'année, l'année 2, l'année 2 c'est une année aussi où on parle, ça j'avais dit dans les prévisions, on parle beaucoup des femmes, donc tant mieux, mais voilà, malheureusement on ne parle pas toujours de bonnes choses puisqu'on parle de, on a beaucoup parlé de harcèlement, etc., enfin voilà, donc tout ça un petit peu pour aussi pour mettre à mal la jante masculine d'une certaine manière et peut-être pour préparer les mentalités pour dire bon maintenant, après avoir eu, après avoir eu des hommes, après avoir eu un petit, après avoir eu un maigre, après avoir eu quelqu'un d'un peu plus fort, maintenant on va avoir une femme, et une femme c'est vrai que, ben, dans la beauté, l'intelligence, la nouveauté aussi, je pense qu'en France, c'est quelque chose qui serait exceptionnel, c'est un peu comme aux Etats-Unis quand ils ont, il y a eu Barack Obama, donc un noir américain, donc c'était quelque chose qui était inimaginable il y a plus d'un siècle en arrière, et même dans les années 50-60 avec l'Apartheid, donc de voir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pleuré à chaud de l'art, mais c'est vrai que c'était émouvant à l'époque, donc là on voit qu'on joue beaucoup avec nos émotions, et donc il faut faire très attention, parce que Barack Obama, ben vous voyez, il a bien fait deux mandats, et puis bon, ça n'a pas changé fondamentalement la face du monde, voire même, sur certains domaines, ça a empiré, donc si c'est pour nous mettre, une femme, bien entendu qu'on n'est pas contre, au contraire, mais voilà, si c'est pour avoir quelqu'un finalement qui n'est pas maître d'elle-même, et qui est aux ordres de ces gens-là derrière, donc je ne vois pas forcément l'intérêt, peu importe, voilà, après à vous de bien entendu vous faire votre opinion, donc il faudra vraiment faire attention, donc comme je vous disais, il peut y avoir d'ici là des volte-faces, alors il ne faut jamais oublier que les gens qui font de la politique, souvent ils sont très marqués par Pluton, puisque, voilà, donc vous avez vu, d'ailleurs à chaque fois, on retrouve Pluton, on retrouve, vous voyez, François Mitterrand, Jacques Latali, etc., toujours, on retrouve Pluton très valorisé dans leur thème, et donc c'est des gens qui ont souvent des stratégies vraiment très sophistiquées, donc là on pourrait l'apparenter au jeu d'échecs, par exemple, d'ailleurs, les meilleurs joueurs d'échecs sont ceux qui sont capables de prévoir dix coups à l'avant, c'est-à-dire de pousser l'adversaire à jouer de telle façon à ce qu'il l'amène finalement à la victoire, c'est-à-dire qu'en gros, pour le dernier coup, on retrouve ce fameux coup, moi je ne suis pas joueur d'échecs, mais je connais un tout petit peu, le fameux coup de la fourchette, donc il fait croire à l'adversaire qu'il a pris l'avantage, car il a pris l'atout majeur, notamment par exemple la dame, piqué in fine, il vous met échec et mat, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qui est apparent maintenant, puisque ces gens-là maintenant se disent, ils savent que ces informations-là sont distillées, donc ça peut être très bien, ils peuvent très bien se dire, bon de toute façon, il y a très peu de monde finalement, puisque ça concerne que les gens qui sont vraiment férus d'internet, et puis c'est vrai que tout le monde n'a pas le réflexe d'aller sur internet, donc ça peut concerner des milliers de personnes, mais ça ne changera pas fondamentalement le résultat de l'élection, donc un peu comme avec Emmanuel Macron, il y a beaucoup de gens, moi-même j'avais vu passer cette vidéo, mais voilà, il y a toute une masse de gens après qui vont voter selon ce qu'on leur indique par rapport au sondage, par rapport à tout ça, toutes ces techniques, on y reviendra un peu plus tard dans une autre vidéo, et donc dans une vidéo plus consacrée aux présidentielles, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais on peut très bien, effectivement, ils peuvent très bien aussi nous montrer ça pour après finalement changer complètement les plans, parce que ces gens-là aussi peuvent avoir un plan A, un plan B, donc voilà. Alors si je reviendrai un petit peu plus tard sur les techniques de manipulation, de marketing, même de manipulation, même dans la vie courante, on pourrait très bien faire une vidéo là-dessus, parce que c'est très intéressant, pour ne plus vous laisser avoir, parce que c'est vrai que ça commence à bien faire, ces histoires-là, des gens comme ça qui utilisent ces techniques-là pour manipuler les gens, pour les amener à faire faire, pour les faire souffrir surtout, pour les manipuler, c'est jamais malheureusement, c'est toujours une souffrance pour les personnes qui sont manipulées, et là c'est encore plus dommageable, parce que là c'est toute l'avenir d'un peuple, de plusieurs peuples, puisque c'est les peuples du monde entier, mais là on parle aussi forcément un peu plus de la France, donc j'y reviendrai un petit peu plus tard, si vous me faites toujours l'amitié de me suivre, alors là pour le moment je résumerai en fait, par une maxime en fait, ces techniques-là, par la maxime, de Philippe Seguin, donc il disait d'ailleurs à la droite et à la gauche sont les détaillants du même grossiste, l'Europe, donc c'est marrant parce que quand on entend détaillant et grossiste, on pense tout de suite à forcément des produits, on pense tout de suite au marketing, et ça nous fait penser aussi à la lessive, et qui dit lessive me fait penser aussi à Coluche, avec le fameux sketch qu'il avait fait sur les lessives, donc Coluche comme vous le savez qui est aussi scorpion, plutonien, et qui avait une vue très avisée sur la situation politique, et donc je vais vous montrer une de ces citations aussi qui est intéressante, alors cette citation elle est significative, effectivement, la droite a gagné les élections, la gauche a gagné les élections, quand est-ce que ce sera la France qui gagnera les élections ? Alors on ne peut pas ne pas parler des années plutoniennes du scorpion, de ces années 83-95, sans évoquer le Front National, alors c'est un sujet évidemment complexe, épineux, qui sent en fait pas mal de souffre, sur lequel je ne vais pas trop trop m'étendre, pour ne pas heurter les consciences politiques de certaines personnes qui peut-être ont voté le Front National, etc., chacun après fait ce qu'il veut, encore que mes vidéos sont là aussi pour un petit peu sortir du politiquement correct, et appeler un chat un chat, mais en gros, vous retenez quand même que c'est un mouvement politique qui est né un an après l'avènement de Pluton dans le signe de la balance, signe de la Vème République, puisque la balance c'est le signe de la Vème République, et le FN a été fondé le 5 octobre 1972, donc encore sous le signe de la balance. Mais c'est surtout en 1986 que la formation politique a fait vraiment sa véritable première grande percée électorale, donc c'était à la faveur d'un scrutin proportionnel qui avait été réintroduit pour un temps, donc certainement conseillé, donc ça a été réintroduit par François Mitterrand, certainement conseillé par Jacques Attali et bien d'autres sans doute, donc c'était aussi une stratégie pour s'assurer la réélection, vous voyez, deux ans avant 1988, donc là c'était une stratégie électorale pour quelque part pousser, monter le FN, le monter en épingle pour siphonner les voix de droite, la droite traditionnelle, la stratégie, donc la stratégie en fait annoncée, c'était vraiment, si vous voulez, d'enfermer en fait les valeurs nationalistes, c'est-à-dire l'amour de la France, du drapeau, de l'histoire, l'histoire de France, qu'elle soit honorifique ou moins glorieuse, de l'entourer d'accents un petit peu racistes pour que les français finalement abandonnent toutes les valeurs qui font la cohésion nationale, la nation, la souveraineté, la laïcité, etc. au profit de l'ouverture à l'autre qui est une belle valeur, c'est vrai, mais qui a été complètement dévoyée quand elle passe par l'Union Européenne qui est un projet comme vous avez pu le constater maintenant tyrannique entourée d'un côté rose bonbon à la sauce occidentale mais dont le fonctionnement n'est pas très loin du système de l'Union soviétique. Donc en gros, tout a été fait pour pousser, pour instrumentaliser l'étranger, l'immigration aussi. puisque Jean-Marie Le Pen à l'époque qui était le fondateur de ce parti, etc. il a beaucoup milité beaucoup sur le thème de l'immigration. Donc du coup, ça a quelque part ça a rendu détestable tout ce qui est valeurs nationales qui ont été entourés de tout ça et en même temps ça a permis aux gens de se tourner beaucoup plus facilement et de valider finalement l'Union Européenne. Voilà, en gros, je vais m'arrêter là tout en sachant quand même qu'il y a eu à partir de 1989 un glissement un glissement c'est-à-dire de l'immigration vers un autre un autre concept justement pour diviser encore plus les gens. Alors dès 1989 on avait la première affaire du voile islamique donc ça on en parlera parce que ça correspond plus après à la séquence d'après c'est-à-dire Pluton dans le signe du sagittaire le sagittaire qui est le signe de la religion. Alors on pourrait parler aussi de la crise de la maladie de la vache folle qui s'est révélé donc sous le signe du scorpion avec Pluton en scorpion en opposition avec le signe du taureau donc le taureau qui correspond bien à la vache et donc on a vu effectivement donc ce problème très très grave donc qui est en rapport avec l'alimentation. Alors il y avait également le crash de 1987 ça aussi on en parlera mais ça fera l'objet d'une vidéo beaucoup plus spécifique. Voilà je pense que vous en savez assez sur cette période plutonienne du scorpion qui a été très riche et donc on va passer dans la prochaine vidéo sur l'impact de Pluton en sagittaire. Donc je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501